Amis de la masse, merci à notre ami Christophe qui m'a envoyé cet article du 15 dans le Figaro Madame. Je m'attendais à une catastrophe et finalement il est pas mal et il est d'un bien bien meilleur niveau que 50 millions de... Ah c'est pas 50 millions, je m'écris, c'est l'autre. Quand j'étais jeune on était abonné à 50 millions pour moi, donc c'est que choisir ou un truc comme ça. Donc on remercie Victoria qui a fait son boulot. Alors le titre me fait toujours rire, qu'est-ce que le bone brosse, l'élixir de jeunesse dont raffolent les célébrités. Ce que j'aime c'est qui donne le diapason c'est les célébrités, c'est un peu comme t'as le dos en miettes et à qui tu vas demander conseil ? Aux joueurs de jeux vidéo forcément, c'est lui même niveau mais bon c'est ça qui fait les modes, moins de rides, de vergeture, plus d'élasticité, ce bouillon d'os, plébiscité par les stars, attention les stars, les méga stars du box-office, qui sait mieux que toi ou que n'importe qui ? Ce qui est bon pour toi c'est les stars de Hollywood. Savère est une véritable cure de jouvence pour la peau, des experts de la médecine et de la nutrition nous donnent leur verdict. Donc t'as les noms, je suis content. Salma Hayek je connais, Guelm Paitro, pas trop, Cardiacian je connais par eux. Alors Kelly Jeiner, je crois que je connais le père, affirme en boire quotidiennement. Il apparaît aussi de plus en plus dans les rayons de beauté, il y a un rayon beauté, il faudrait que j'aille plus dans ces rayons-là, et bien-être commercialisé par des marques qui le rendent plus désirables. Pourtant cette nouvelle lubie est loin d'être une découverte récente. C'est là que je me suis dit, ça commence bien. Il existe depuis l'âge de Pierre, donc bonne brosse, bouillon d'os en français, et passé du statut de nourriture préhistorique à potion magique, je l'ai déjà dit. Dans la nutrition moderne, il y a deux choses, alors il y a des choses qui ont été ajoutées, et particulièrement de la merde et du plastique, mais il y a deux choses qui ont été retirées, c'est effectivement l'apport en collagène et l'apport en produits fermentés. Donc c'est les deux choses qui ont radicalement changé, enfin ont été éliminées, et donc c'est pour ça que, merci de préciser qu'effectivement que c'est pas du tout nouveau. Joe Vedder, je peux te garantir, je retrouverai les pubs, que Joe Vedder t'en vendait déjà dans les années 70. Comme son nom l'indique, le bouillon d'os est constitué essentiellement de carcasses d'animaux, comme le poulet, le bœuf. Alors ce qui est marrant, c'est pourquoi il n'y a pas d'os végétal ? Je m'étonne. Certains le concoctent également avec des arrêtes de poisson. On le fait mijoter et on extrait le collagène. Enfin, le collagène s'en va tout seul. La protéine structurelle la plus embondante dans notre corps, ça on avait dit que c'était pas vrai, et qui est essentielle dans la construction des tissus, ça, par contre, c'est vrai. À partir de 25 ans, ses réserves naturelles, ouais, enfin, je dirais pas ça comme... Déjà, 25 ans, c'est pas exact. On a vu, je crois que c'était à 15 ans. À partir de 15 ans, tu te mets à en détruire plus qu'à en fabriquer. Ses réserves naturelles présentes dans notre organisme commencent à diminuer. Donc, tu peux enlever 10 ans. Un diététicien nutritionniste. Des études ont prouvé que la cure de collagène pouvait avoir un impact positif sur la peau. Elle peut aider à améliorer sa qualité, notamment son élasticité, et ralentir les signes du vieillissement cutané, confirme le docteur, qu'est ré médecin nutritionniste. C'est pour ça que je suis étonné que... Et alors, la suite, attention ! Il faut en consommer au moins 10 grammes de collagène par jour pendant 2-3 mois minimum, afin que la cure soit efficace, que ce soit généralement... Ce qui n'est généralement pas la dose contenue dans un bouillon d'os que l'on fait chez soi. Non. Ouais, je te crois pas, ouais. Sa quantité sera insuffisante pour améliorer des marqueurs de santé, les poux, les ongles, les rides. Il faudra se supplémenter en collagène, en acide hyaluronique, en vitamine C, afin de créer une base solide qui soutient la peau. Donc, c'est ce que je dis tout le temps. C'est pas parce que t'as fait un bouillon d'os une fois que tu vas l'avoir une fois ton collagène. Et c'est pour ça que je ne conseille pas... Alors, si tu veux en faire, ça te fait plaisir, mais à titre de comparaison, le bouillon d'os, que l'on peut acheter tout près, donc 6 grammes de collagène par portion, et en l'autre, en contient 10 grammes par portion. Alors, attention, là... Alors, ils vont en préciser plus tard, mais idéal en hiver, lorsque la température baisse et que l'épiderme se sèche, la consommation régulière de bouillon d'os permet d'hydrater la peau grâce à sa richesse en minéraux, en magnésium et en potassium. Les femmes enceintes ou les jeunes mamans, ils trouveront aussi quelques vertus. Attention, je mettrai un hola après. Faire une cure de bouillon d'os, c'est très intéressant pendant et après la grossesse. C'est pour ça que je te dis hola, hola, hola. Car le collagène, évidemment, qui contient, permet d'améliorer l'élasticité de la peau lorsque le corps grossit. Puis j'imagine que le bébé s'en nourrit. Après l'accouchement, il est également à éviter les vergétures et favorise... Les vergétures, elles arrivent avant. Enfin, je ne sais pas. Alors, favorisez la cicatrisation en cas de césarienne ou autre. Une recette fastidieuse. C'est toujours ce que je dis. Pour les adeptes du fait maison, il est possible de cuisiner son bonne brosse soi-même tout simplement en récupérant les carcasses de viande. Il faut les faire mijoter pendant des heures et des heures à feu doux. Donc c'est pour ça. Alors peut-être que petit poussin à côté, il fait les mollets. Il fait les mollets pendant que ça cuit. Mais j'ai autre chose à foutre que de faire cuire. L'avantage de choisir un bouillon déjà prêt, c'est qu'il nous épargne. Cette plongue est fastidieuse et pape. Et puis tu peux en prendre plus. Donc, une forme gélatineuse. Alors par contre, là, ce ne sera pas des... Ce sera... C'est plus effectivement de la gélatine, j'imagine, que de l'hydrolysa. Tu es un peu entre les deux, je pense. Après, ça dépend. Certains le boivent le matin. Alors, si tu veux ressembler à... C'est un peu comme... Tu fais les bras comme Arnold. Si tu veux ressembler à Arnold. Si tu veux ressembler à Gwyneth Paltrow, tu le prends le matin. Libre à chacun de mélanger. Alors on verra... Ou non, le truc est déjà sorti. Qu'il y a des vertus aussi à en prendre le soir. Alors tu peux... Un peu de sel, du poivre voulu et de l'ail écrasé. On fait cuisine ici. Il n'y a pas de contre-indication spécifique à faire une cure de bouillon d'os. Donc, notre ami docteur recommande toutefois quelques précautions. Et c'est ça qui est important. À celles qui se lanceraient... Pourquoi pas ceux ? Alors, je voudrais un journal qui soit plus... Comme on dit maintenant, je ne sais plus. Tu mettras dans les commentaires je ne sais pas pourquoi ce seraient les femmes qui feraient la cuisine. Je suis scandalisé. Qui se lancerait dans cette version ordinaire. En plus du risque d'allergie. Ça, on peut être allergique à tout. L'éventuelle présence de perturbations endocriniens contenues dans les os peut être problématique pour certaines personnes qui souffrent de troubles hormonaux. Donc, tu as déjà des troubles. En effet, si les os utilisés pour le bouillon ne sont pas de bonne qualité et ça, tu ne peux pas le savoir, la préparation pourra être trop riche en hormones. J'espère qu'en Europe, ce n'est pas... En métaux lourds, alors là, on le verra, et en antibiotiques qui sont à l'origine même de l'animal. Donc, évidemment, mieux vaut donc sélectionner les carcasses bio. On verra que ce n'est pas forcément le cas. Si possible, l'issue de bovins nourris à l'herbe, bon, blablabla. Donc, l'article n'est pas si mal que ça, mais par contre, il y a longtemps que je voulais te parler de ça. Donc, le risque de contamination par le plomb dans les régimes alimentaires à base de bouillon d'os. C'est... Donc, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé, mais... Basse... Barre, il en parle tout le temps. La préparation et la consommation de bouillon d'os sont de plus en plus recommandés. Donc là, on est dix ans en arrière aux patients dans le régime de syndrome intestinal, de l'autisme, du trouble déficitaire, de l'attention, de la dyslexie, dyspraxie, je ne sais même pas ce que c'est, la dépression, la schizophrénie et dans le cadre du régime politique. Oh putain, ça fait tout, c'est miraculeux. Cependant, on sait que les os, c'est ça qui est important, séquestrent le plomb, un métal lourd dont la contamination est répandue dans l'environnement moderne. Donc, c'est pas parce que tu manges bio qu'il n'y aura pas de plomb. Ce plomb séquestré peut ensuite être mobilisé à partir des os. Nous avons donc émis l'hypothèse « Est-ce que le bouillon d'os pourrait présenter un risque de contamination au plomb ? » Une petite étude contrôlée en aveugle a donc montré des concentrations de plomb dans trois types différents de bouillons de poulet bio, tu vois, a montré que ces bouillons contiennent effectivement plusieurs fois la concentration de plomb que de l'eau. Alors évidemment, ils prennent de l'eau au départ et ils regardent combien le taux de plomb a augmenté, il ne vient que de l'os. En particulier, le bouillon fabriqué à partir de pots et de cartilages retirés des os une fois le poulet cuit avec les os in situ ainsi que le bouillon d'os de poulet présentent tous deux des concentrations de plomb nettement élevées donc par rapport à l'eau. Compte tenu des dangers de la consommation de plomb pour le corps humain, nous recommandons aux médecins ou nutritionnistes de prendre en compte le risque. Alors l'avantage de l'acheter c'est qu'a priori le vendeur l'a mesuré parce que s'il n'y a pas de plomb dans tes os il n'arrive pas du ciel donc il n'y en a pas par contre si les os que tu utilises ils sont pleins de plomb tu vas bouffer le plomb c'est le problème du bouillon d'os par rapport aux autres sources de collagène mais j'imagine qu'il peut y avoir du plomb partout mais particulièrement dans l'os donc c'est pour ça que je voulais te parler du bouillon d'os et l'article du Figaro était une bonne mais c'est l'inconvénient du collagène mais l'avantage c'est qu'a priori le vendeur ou le revendeur de collagène a mesuré son taux de plomb de métaux lourds etc. avant de te le vendre c'est un peu comme les oméga 3 tu manges du poisson tu ne sais pas toutes les merdes qu'il y a tu achètes des oméga 3 a priori ça a été mesuré filtré une fois deux fois ça dépend de la tête du supplément voire zéro fois pour le foie de morue je ne suis pas sûr qu'il filtre mais la plupart des suppléments d'oméga 3 de bonne qualité ont été filtrés donc là pareil il faut espérer que ton collagène ne soit pas blindé de plomb et ça c'est à toi d'y faire attention qu'il faut – Sous-titrage FR 2021